Je pouvais penser qu'après Papillon et Clotilde, et l'évêque Qatar, et le faux médecin, et l'opéré, et l'espèce de tuerie de la gare, ça pouvait suffire. Un moment, qu'on avait droit à un peu de calme, enfin, à plus tant de strasbourgeois, se rama de scandaleux tous les genres, énergumènes, gueulards, commerces, chienlis, faux ceci, faux cela, mais pas du tout. Ils en grimpaient toujours d'autres, et de plus en plus, de la rue, de la brasserie, de partout, les uns sur les autres, ils obstruaient l'escalier, ils faisaient bouchons, essayer d'aller à l'encontre, c'était se faire piler, laminer, c'est qu'ils étaient furieux en plus, ils voulaient tout, et tout de suite, manger, dormir, boire, pisser, et ils le criaient, fastidieux en rage, pisser, boire, bouffer, chez nous, je me risque. Laissez-moi passer, non, 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 emmène-toi, hé, fiotte, arrive, hé, ordure, arrive, sanguinaire. Les faits que je leur fais, leurs sentiments, mon prestige, il n'a pas beaucoup relevé depuis, mon prestige, mais là, l'urgence, je devais aller au château, tant pis, plus tard, il ramène le palier au-dessus. Je monte donc, je ne descends pas, la chambre 28, il ramène, il est allongé, il fume. Je vous ai défendu de fumer, commandant, j'attaque, je le fais rire quand je lui défends ceci, cela, pourtant, c'est la seule façon. L'aplatissement, il se permet de tout. Déshabillez-vous, commandant, votre piqûre. Presque tous les jours, je lui injecte ses deux CC. Oh, il a besoin, pas du luxe, essoufflement. Faut pas, au bord du vilain incident, là, allongé sur ce lit, à poil, il est comme il est, ancien athlète épuisé. Laissez-moi enfler, je l'ausculte, le cœur, le cœur ne mange jamais, il dit ce qu'il est, à qui il écoute. Allons, docteur. Oh, je vous ai dit, cinq gouttes dans un quart de verre d'eau, cinq jours de suite, et puis l'huile confrée, votre piqûre, et puis repos. Plus de fatigue et plus fumer, surtout, plus fumer. Vous pensez ce coup de Vincennes, la fessée de Vincennes, l'avait foutu une fois pour toutes dans une de ses haines et bouts de riz, que moi, pourtant, qui s'est fait rire, je devais m'employer un petit peu pour qu'il ne se foute pas complètement en garde et me bute. Je voyais le moment, séant, surtout où j'avais affaire, la ridiculerie de son derrière, la preuve. Je lui demandais toujours s'il avait encore mal là, il l'a. Il n'avait pas dû que le fessé, sûrement il y avait eu des coups de grosse. Je voyais les marques, les échymoses. Je l'injectais juste à côté. Je voulais qu'il se présente sur le flanc. Ah, il ne l'avait pas ménagé. Ça me faisait souvenir des certificats. Je sous-signé, etc., avoir observé, etc., échymoses, suffusions sanguines, marques de coups, agressions dont Mme Pellefroy nous dit avoir été victime, le, 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 etc. Ça retrouvait un cliché, mais on, je lui proposais à lui aussi. Agressions dont il nous dit avoir été victime, etc., plaisanteries osées. Mais il s'est suicidé, docteur, ce porc, ce lâche. Je l'ai connu, allez, Stoltenlagel, vingt fois, j'aurais pu le faire pendre. Vous m'entendez? Vous me croyez? Stoltenlagel, vingt fois, tous ceux du château aussi, là, vingt fois, et tous ceux de Sigmaringen, aussi vingt fois, traîtres, tous traîtres. Je les connaisse tous, c'est pétain. Vous me croyez, docteur? Certainement, commandant, certainement, vous devez être des mieux renseignés. Mais parlez doucement, commandant, plus doucement. Pensez à votre cœur. Je pensais surtout que s'il se foudroyait, là, dans la colère, à côté de moi, je serais pas beau. Et à la gare, vous avez vu, à la gare? Je voulais le faire changer de sujet. Oui, j'ai vu cette gare. Je ne crois pas, vous savez, docteur, à ces sortes de petites émeutes, tout ça fabriqué, fabriqué. Les balles se perdent par-ci, par-là. Faites attention vous-même, docteur. Ne vous promenez pas tant par les rues. Je vous remercie, commandant. Je tenais pas à ce qu'ils m'en disent plus, que ce soit Brinon, lui, ou Dash. Les confidences se regrettent toujours, surtout dans les moments dangereux. Les confidences sont pour salon, pour belle époque conservative, bien digestive, somnolossant. Mais là, les excités partout, et les armadas pleines les airs, c'était joué de titiller la foudre. Pas le moment des analyses du tout. Le moindre milligramme d'allumettes, et vous saviez ce qui vous arrivait. Docteur, vous allez au fidélisme ? Oh oui, commandant. Oh, certainement. Le fidélisme m'emballait pas, pour des raisons. Je vous expliquerai. Je vous ferai lire une lettre. Plus tard, plus tard, voulez-vous, commandant. Je descends, je remonte. Faut revenir ? Oh, certainement. Oui, enfin, j'espère. Faites attention à Brinon. Croyez pas Laval. Croyez pas Pétain. Croyez pas Rochat. Croyez pas Marion. J'ai pas à les croire, commandant. Ils sont où ils sont. Vous aussi. Moi aussi. Tout à même, lisez-moi de cette lettre. Il y tient. Je regarde d'abord la signature. Boinière. Je connais ce boinière. Il a la garde des allaitantes au fidélisme. La pouponnière du fidélisme, c'est lui qu'empêche qu'il se passe des choses, que ça se tienne mal. Entre femmes amables, il est bourman du fidélisme. Ils sont au moins 300 flics, répartis en quatre chombrés. Deux étages du fidélisme, flic de toutes les provinces de France, contre absolument plus rien à foutre, repliés de toutes les préfectures. Boinière dit, un neneuil est de garde à la pouponnière. Policier de confiance. Que personne pénètre. Neneuil et ses fiches. Il a un fichier. Trois mille noms. Il y tient comme à sa prunelle. Les fiefés lui ont pris l'autre œil, combat au maquis, vous dire s'il peut être de confiance. Je ne veux pas lire sa lettre. Je n'ai pas le temps. Je connais un peu le boinière neneuil. Sûr, il dénonce encore quelque chose. Quelqu'un. Peut-être moi. Je le connais. Un fastidieux, un borgne, galu à furongles, et service, service. Il dénonce encore quelqu'un. Oui, docteur. Oui, moi. À qui ? Au chancelier Adolf Hitler. Tiens, c'est une idée. Qu'il m'a vu partir en auto. Oui, moi, partir. Aller pêcher la truite au lieu de surveiller les Français. Je ne dis rien, docteur. Remarquez, c'est un fait. Je suis coupable. Neneuil a raison, mais vous ne voulez pas lire cette lettre. Vous m'avez tout dit, commandant. L'essentiel. Non, pas l'essentiel. Votre compatriote Neneuil a trouvé encore bien plus grave. C'est son idée, son idée. Que je sabote la Luftwaffe. Que je flambe 20 litres de benzine pour aller pêcher ma truite. Et c'est vrai, tout à fait exact. Je ne dis rien, tout à fait raison. Votre compatriote Neneuil. Oh, il exagère, commandant. Ni la raison d'exagérer. C'était pas le moment de le contredire. Dialectique, mon cul, tous dans le même sac, tous. Et leur donner Luftwaffe pour ce qu'elle servait. Je n'allais pas lui dire non plus. Attendez, docteur, attendez. Je l'ai fait venir. Son insistance que je lise cette lettre que je reste là, Neneuil, qu'il voulait me montrer. Docteur, je vous prie, excusez-moi. Assoyez-vous. Il renfile ses culottes, remet ses bottes, son dolman. Il va à la porte, il l'ouvre. Il va à la rampe, il se penche. Et à voix forte, chien ! Monsieur Boignère, monsieur Boignère, n'est pas là ! Si, si, commandant, me voici, je monte. En fait, il arrive, il est là. Rentrez, vous êtes bien Boignère, dit Neneuil. Oui, commandant. Regardez-moi alors en face, bien en face. Vous avez bien écrit cette lettre ? Oui, commandant. Vous reconnaissez ? Oui, commandant. À qui vous l'avez envoyé ? Vous avez l'adresse, commandant. Oh, pas intimidé du tout. Je n'ai fait que mon devoir, commandant. Eh bien, moi, monsieur Boignère, je vais faire le mien, dit Neneuil. Regardez-moi bien en face, là, bien en face. Fac, fac, tue alors de ces sérieuses baffes que Neneuil en est comme soulevé. Son bandeau vole, arraché. Voilà, moi, ce que je pense, monsieur Boignère, dit Neneuil. En plus, j'ajoute, je pourrais vous faire corriger bien plus. Et vous le savez. Et je ne le fais pas. Vous corrigez une fois pour toutes, misérable canaille. Ah, je gaspille l'essence. Ah, je sabote la louche. Paf, je ne gaspille pas une petite balle pour vous faire taire, monsieur Neneuil. Pas un nul de la corde. Vous n'allez pas un nul de la corde, rien. Sortez, sortez, foutez-moi le camp. Et que je ne vous revois plus, plus jamais. Si je ne vous revois jamais, je vous fais noyer. Je vous fais aller voir les truites. Partez, partez au galou, tout de suite à Berlin. Prenez votre nec, Neneuil. La lâchez pas, Neneuil. Vous la ferez lire au fureur lui-même, un barin au galot, monsieur Neneuil. L'ence, l'ence. Et que je ne vous revois jamais ici, jamais. L'ence, l'ence. C'était la colère. Neneuil rajustait son bandeau. Si je ne vous revois jamais ici, vous serez fusillé et noyé, je vous le dis. Le motif ment pas. Neneuil se va te laver salé, l'avait tout de même assez ému. Il vacillait. Il remettait son bandeau, mais mal. Bon, commentant, vous me donnez un ordre. Il s'en va, il referme la porte. Docteur, vous avez vu cet homme. Il appartient à nos services depuis 22 ans. Il n'a pas arrêté de trahir depuis 22 ans. Il nous trahit. Il vous trahit. Il dénonce à Pierre et à Paul. Il a trahi l'Angleterre, la Hollande, la Suisse, la Russie. Il est pire que le peuple Gapone. Pire que Laval. Pire que Pétain. Il dénonce. Il dénonce tout. Je lui ai sauvé la vie 20 fois. Moi, docteur, j'ai été chargé de la battre 20 fois. Moi, nonne-vie, je pouvais le faire fusiller sur place. Il a écrit aux Anglais et voulait faire enlever Laval. Oui. Et je sais par qui. Par les ministres du château. Oui. Voilà ceux que vous écoutez, vous, docteur. Tous, traîtres, juifs, complots au château. Vous le savez. J'écoute, commandant. Je vous écoute. Oh, certes. Vous avez bien raison. Vous pensez, il m'affirmerait que je suis mongol, que je n'irai pas le contredire. Eh bien, docteur, sachez une chose. Le vois-moi. Il va me dire la chose. Il se tait. Il se reprend. Tout de même. Vous le savez ou vous ne le savez pas. J'ai fait arrêter mes lettres. Je ne peux pas les faire arrêter tous. Non. Tout le château est portant. Portant, il faudrait. Il mérite tous. Tout le château. Et vous avec. Et du cher. Et votre juif, Bruno. Et tous les autres juifs du château. Un ghetto, ce château. Vous le savez. Certainement, je le sais, commandant. Vous avez l'air de vous en fiche. Mais ils ne vous rateront pas, les juifs. Vous non plus, ils ne vous rateront pas, commandant. On en était presque à rire. Cet avenir drôlait au possible. Alors, voulez-vous ? Avez-vous l'inmepilité de me faire une seconde piqûre ? Sur charmant homme, ma fatiguée. J'ai vu, commandant, j'ai vu. Pas m'assassiner tout de suite, docteur. Pas encore. Ah, on est à rire, à pouffer. Commandant, je vous ferai remarquer que moi, je n'assassine personne, moi, ni ici, ni ailleurs. Que je n'ai pas laissé remourer une seule malade, moi. Pourtant, je vous prie, les circonstances, les conditions, je saisirai l'occasion. Je vous ferai remarquer, commandant, puisque nous en sommes à nous dire que ces deux cc d'huile confrées que je vais vous injecter et dont vous avez tant besoin, je me les procure, non pas chez votre offre à Richter Apothèque, non. Richter m'a toujours répondu qu'il n'en avait pas. Vous le savez, vous qui savez tout, que cette huile confrée me vient de Suisse, et que je l'achète à prix d'or, par passeur, le mien d'or. Attention, pas d'Adolf Hitler, ni du Reich, même que j'ai de l'or plein ma chambre. Alors, vous qui savez tout, que vous demandez qu'elle saisire, comme les Sénégalais de Leclerc, mais que vous ne le saisirez jamais, que vous savez très bien aussi que vous n'auriez plus d'huile confrée. Je dois vous être reconnaissant, docteur, si je vous comprends. Certainement, vous devez, commandant. « Bien, toute ma reconnaissance, docteur Stint. » Mais alors, moi aussi, une chose, j'y tiens. Vous qui aimez les certificats, je veux que vous portiez témoignage du comportement de ce boignard. Que vous avez été témoin que je devais l'abattre, que je ne l'ai pas fait. Qu'il m'a positivement défié, non ? Oui, oui, commandant, c'est un fait, mais allongez-vous et redéshabillez-vous, commandant, votre culotte. Seulement, votre culotte. Je lui refais une piqûre, sa fesse, et je ramasse mon petit matériel, ampoule, coton, seringue. On entend que ça discute de rare plus bas. Encore notre palier, tout notre palier, il recommence. « Où est donc, ma femme ? » « Surtout, ne repuez pas, commandant, votre piqûre. Restez allongé, au moins cinq minutes, telle qu'elle. Je vais aller voir. » J'ouvre la porte. Nonneuil est là, il arrangue de la balustrade. Il n'est même pas descendu. Tout le palier, notre palier, se fout de lui. Les vannes, ce qu'il a pris. Ils ont tout entendu, débat, les claques, comme Ragnis l'avait traité. Ah, nonneuil, ah, le mâle, sa tronche, son bandeau. S'il avait valsé son bandeau. « Retourne-y, et dégonflure, flanelle, vas-y, fesse-le, fesse-le. Il a l'habitude, déculotte-le, capon. » Plein d'encouragement, mais, oh, il ne voulait pas retourner. Il voulait que tout le palier l'écoute. D'abord, d'abord. Mais ni eux d'en bas, ni lui d'en haut, voulaient l'écouter. Rien, personne. Il se met alors à descendre, nonneuil, une marche, deux marches. Il va à eux. « Laissez-moi passer, je vais au docteur. » Lily est là, chez nous, au onze. Elle le laisse entrer. Elle lui passe sa boîte. Il l'avait laissé chez nous, sa boîte. Sa boîte aux fiches, tout Sigmaringen en fiche. Et qu'elle se rebeugle encore, tout le palier. Il se fait traiter de fiotte et de nuque qu'il ne remonte pas à dérouiller Rauhnitz, la brute d'auberflick-fureur. C'est son fichier, lui, qui n'importe. Le reste, il s'en fout. Tenez tous, écoutez tous, cave que vous êtes. Retenez bien, tous, nonneuil que je suis, je vous dis, merde. Nonneuil que je suis, je vous le jure, saloperita de boyau de vache. Marve, grossièreté, tous. Je sors grandis par ces épreuves et je reviendrai de Berlin plus redoutable que jamais. Ouh, ouh, poulet, va te faire dauffer, et à Berlin-Limas, poubelle. Comment tout le palier réagit ? Mais il le laisse passer, lui et son fichier, son fichier bien serré sous le bras. Il leur montre, il tape dessus. « C'est mon fichier, oui, hors de dandouille, et aussi que Marine Guen est dedans, con. Je vais le distraire, moi, Berlin, moi, nonneuil, pêcheur d'intruites. » Là, il se retourne vers en haut, vers le balcon. Il brandit son poing vers Ravnitz. Là, il nargue le poing vers l'auberflick-fureur, eux qui conseillaient aller le fesser. Soudain, sec, il change d'avis, il rigole plus. Il laisse nonneuil s'en aller, hystérique, bravachard, idiot. Il pourrait mettre ramener de sa boue. Que c'est le fléau, un mec pareil. Il n'a pas de mal à descendre tout l'escalier jusqu'à la rue. Si on le laisse passer, choléra pareil. Il peut partir avec ses fiches. Ah, qu'on ne retient pas, personne, même que tout le palier, comme un fond, plus un moufte. Et que ça s'en va, redescend au Stam, les Strasbourgeois, les Vorksturm, les ménagères. Que c'était la vraie cohue devant notre porte, pour les chiottes et pour ma consultation, plus personne. Il a dit des mots, nonneuil, que les gens sont redescendus à la brasserie, qu'ils ne veulent plus être vus sur le palier avec lui. Le scandale qu'est nonneuil, tout d'un coup, même de le regarder. Il n'y a plus que moi sur le palier. Il m'appelle d'en bas, que je vienne. Nonneuil, il veut me parler, moi. Je le sens. Un docteur, vous les avez vus, cette chiasse, tous, la colique. Et l'autre là-haut, vous l'avez vu aussi, docteur, cette brute, butée, mufle. Pêcheur de truite, il me liquide, bon, il m'expédie, il me reverra, il croit se débarrasser. Vous aussi, vous me reverrez, docteur. Je vous serre la main, je vous embrasse. Il en pleurait. En fait, il s'en va. Pas à la direction de la gare, ni de l'autre côté. Côté Fidelis, non, la route montante, celle de Berlin. En sortant de l'hôtel à droite, et puis après, l'air zog gasse tout de suite à gauche, la ruelle. Je fais signe au choupot à la porte, que ça va, que c'est d'accord, qu'il le laisse partir. Le choupot voulait déjà qu'il remonte. Nein, nein, que c'est pour emmener ce qu'il part pour Berlin, qu'il s'en va à pied, que c'est absolument secret, tch, 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 je lui fais le signe, qu'il fasse signe à l'autre, l'autre choupot en face, l'autre trottoir, très secret. Et je parle au choupot. How nice be fair, good, good. Ça va, nana, il peut passer, il part. Je dois dire assez gaillardement, d'un bon pas, son fichier sous le bras. Docteur, bonne chance. Il est tout seul sur la route. Il disparaît là-bas, pas loin, aux arbres. Aux arbres, tout de suite après le Prinzenbau, la route qui monte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...